Bonjour à tous, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce vol commenté. Oui, c'est très rare que j'en sors des vols commentés, mais là j'ai l'occasion de pouvoir vous le faire. Alors bienvenue pour ce vol commenté qui va se passer en deux étapes. Je m'explique. La première partie de vidéo que vous allez avoir, ça sera le vol Paris-Dubaï et le deuxième vol Dubai-Bali. Oui, attention, ça va être réparti sur différentes dates, ces vols. Donc vous allez avoir une première partie qui vous sera diffusée cette nuit pour la plupart d'entre vous qui allez suivre la chaîne. Vous allez avoir la première partie d'étape. Et vous allez avoir la deuxième partie d'étape qui sera un petit peu plus tard sur le calendrier ou qui sera avant fin avril pour que vous puissiez suivre le vol de groupe entre Paris-Dubaï et Dubai-Bali. Alors bien entendu, ce vol ne sera pas organisé sur Volenta, il sera organisé sur un autre support qui lui va enregistrer notre vol. J'espère que ça va vous plaire. J'espère vraiment parce qu'on reprend vraiment progressivement la diffusion des vidéos. Donc voilà, une petite chose, une nouvelle fois, et comme je tiens à le préciser, les vidéos que je vous mets en ligne ne sont que la vérité de ce que moi je vous dis face vidéo, face à vous. Je n'ai jamais insulté ni même injuré qui que ce soit et je n'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit, sauf aux personnes qui le méritent et qui n'ont aucun respect vis-à-vis de moi. Voilà, les choses étant dites, il me reste qu'à vous souhaiter un très bon visionnage et encore merci pour tous vos messages de soutien qui me font encore chaud au cœur. Bon visionnage et à tout à l'heure. Hello, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Ça y est, la première étape, nous y sommes partis. Let's go, direction Dubai. Alors on va juste régler en ligne de trèfle, on est à 6,50 d'initrèfle. Donc ça c'est pour le trim. Voilà. Ok, et bien on va demander la clairance. C'est la 0,8, normalement en service. Ouais, 0,8 left. Allez, on est parti pour cette première étape, Paris-Dubaï et la deuxième, Dubai-Bali. Avec ce coucher de soleil et cette éclipse, normalement, c'est les étapes AFRV que je vous propose. Et donc un vol commenté Paris-Dubaï. Alors sur Metaflight, normalement, on est bon. On va regarder, mais normalement, c'est ça, c'est le pushing back. Ouais, Paris-Dubaï. Ouais, ça y est, c'est bon. On se trouve, on va seulement 8 left. Pour departure, inner cyclone est à 1,000. Ok Là je pousse la lumière au maximum Hop Ah mon joystick n'est pas branché Ah Attendez Ça c'est pas drôle Alors oui effectivement On va se débrancher Parce que j'ai l'impression que le joystick N'est pas reconnu Voilà Donc ça c'est pour me dire que Mon joystick est bien branché Et on y va Let's go Ported by Alors hop on va contacter la tour 120.650 Para On va Merci. 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 Marquez point d'attente. Merci. 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 Positive Crimes. Gear up. Autopyron Flaps 5 Oops, 3 bucks Concerning the chin Flaps up No good approach Squawk 0-0-6-3 Sorry Et nous on se retrouve à l'arrivée à Dubai A tout à l'heure tout le monde Allez bonjour à tous, bonjour tout le monde Ça y est nous arrivons sur Into Dubai Donc avec une approche en 30 gauche Actuellement Et donc on descend niveau 2-4-0 sur Orsar Et après on arrivera sur une vue tapestry Delta Arrival On se retrouve en finale piste 30 gauche Pour l'arrivée de cette première étape à Dubaï Et ça y est nous voici à l'arrivée de Dubai On a le glide Après 6 heures et 10 minutes de vol Et on va voir Alors reste bon qu'on connait l'aéroport un peu par coeur Après avoir été quand même contrôleur Tours L'aéroport de Dubaï Alors, hop Slide, glide slope On my tracer left Is clear L'aéroport de Dubaï L'aéroport de Dubaï L'aéroport de Dubaï On a l'autorisation de la tour C'est parfait Clear to land Raise your left Une heure du matin On a une avance de 3 minutes Sur notre horaire Continue Trezor left On doit avoir un défaut scénary C'est pas possible autrement Et taxiway soit noir Impossible C'est possible. Ah, j'ai des applaudissements. C'est que ça s'est plutôt bien passé. Ah si, il y a les taxiways. Ah si. C'est la nuit qui fait ça. Ils sont mal éclairés. On va bien venir à Dubaï. C'est la nuit qui fait ça. C'est la nuit qui fait ça. Oh putain, ils nous mettent au poids lourd. Oh putain Et 1h0min de retard Alors on s'est déconnecté de VATIM parce qu'il n'y a pas de contrôleur à Dubaï cette nuit Et il est 3h du matin à Dubaï Donc tout le monde dort encore avant l'orage du trafic demain matin pour eux Dans quelques heures Là je ne vais pas me faire chier, je vais prendre Turn Off, je vais prendre la Gate Foxtrot 24 Je ne vais pas me casser la tête, je ne vais pas aller jusqu'à Charlie PNC aux portes, préparez-vous pour l'ouverture des tobograns et portes automatiques s'il vous plaît Je ne vais pas aller jusqu'à Charlie Bist Blam Nous sommes pessoas dans un valleys d'120 Bien sûr Without never, je ne vais pas aller jusqu'à Charlie Et donc nous voici donc à Dubaï à la porte. Et bien nous on se retrouve lors de la seconde étape entre Dubaï et Bali. Très bonne nuit à vous tous et à bientôt. Bien bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Ça y est la première étape du vol entre Paris et Dubaï est donc terminée. On va passer à la deuxième étape, Dubaï-Bali que vous allez vivre dans quelques jours. Alors les bonnes nouvelles comme vous le savez, M.P qui a l'habitude de m'emmerder sur les réseaux, cette fois-ci n'a pas pu m'emmerder. Alors il a profité en fait de l'événement hier. Heureusement que je ne l'ai pas diffusé entre Istanbul et Paris donc pour foutre sa merde. Alors déjà à l'arrivée sur Paris il n'y a pas eu de problème. Ni même ce soir à l'arrivée sur Dubaï. Et oui pour cause je m'étais déconnecté mais pour cause j'étais encore connecté au-dessus de la ville de Dubaï. Et il n'est pas venu m'emmerder donc c'est quand même une bonne nouvelle. Comme je vous le disais aussi, et c'est pour ça que je parle très vite parce que j'ai un petit souci avec la caméra. Je ne sais pas ce qu'elle me fait, bref c'est pas grave. Comme vous le savez aussi je n'ai jamais insulté ni même un jury qui que ce soit. Et malheureusement des gens comme Clotide, Anna, Lisa, etc. etc. se font manipuler. Donc voilà, malheureusement je ne peux pas contrôler la vie de ces gens, je ne peux pas contrôler leurs avis et leurs opinions. C'est bien dommage parce qu'on dit que la France est une nation. En réalité elle n'en est pas une parce qu'en réalité les gens sont prêts à écraser les autres. Et malheureusement c'est ce que je suis victime actuellement de la part de certains qui n'ont pas reçu d'éducation, ni même de savoir vivre, ni même de savoir être. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce vol vous aura plu, j'espère que pour beaucoup d'entre vous tous vous aurez peut-être compris que je n'ai jamais insulté ni même manqué de respect à qui que ce soit sur les réseaux, ni même dans la vraie vie. Je suis quelqu'un d'éduqué, de sensé, de sensible, je sais appliquer mon savoir vivre et mon savoir être aux gens qui doivent l'avoir et je suis respectueux vis-à-vis de tout le monde, sauf vis-à-vis des gens qui me manquent de respect bien entendu sur les réseaux. Voilà, en tout cas j'espère vraiment que ces explications ont été claires pour tout le monde, sachez que je n'ai jamais piraté ni même manqué qui que ce soit et je n'ai jamais insulté ni même injuré qui que ce soit sur les réseaux. Donc voilà, ceux qui veulent m'inventer une vie, bah écoutez allez vous faire foutre, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, parce qu'on ne peut pas discuter avec des gens et malheureusement ni même avec les haters qui eux m'inventent une vie et qui eux se sont fait bien entendu manipuler par un brouteur de merde. Coup d'Ivoire, Mali, Congo et tout ça, toutes ces arnaques avec étiquets, coupons PCS, etc. etc. Ça je n'en parle pas mais ça vous aurez l'occasion de l'avoir sur la chaîne de Sandoz. Sur ce, un grand merci à vous tous, moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour la deuxième partie du vol. Bonne soirée à tout le monde et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada